Musique Au sommaire de cette édition, les voeux de nouvel an à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de BNiTV. Et puis les échos du 40e anniversaire de la Communauté des Églises Baptiste Missionnaire d'Abobé. Mesdames et Messieurs, fidèles téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour cette première édition du journal télévisé 2023 sur BNiTV. Encore 12 mois qui vont se succéder une nouvelle année au cours de laquelle votre chaîne chrétienne préférée BNiTV entend à nouveau bénéficier de votre soutien et de votre fidélité indéfectible pour relever les défis futurs. Nous ne pouvons aller de l'avant sans vos critiques, suggestions et autres observations. Au nom de toute la direction de la chaîne chrétienne BNiTV, nous vous souhaitons une joyeuse année 2023 dans le sain nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Justement, comme cela est de coutume, voici les voeux de Nouvel An formulés par des fidèles téléspectateurs ainsi que des agents de votre télévision chrétienne préférée. Je vais souhaiter un meilleur vœu, un meilleur vœu à BNiTV, que cette année, vraiment Dieu fasse grâce afin que BNiTV puisse s'éteindre encore plus partout dans le monde. Je voudrais vous souhaiter mes vœux les plus meilleurs de 2023, que la grâce et la paix, la santé, tout ce qui est prospérité s'attachent à la vie des Ivoiriens, à la vie du peuple de Dieu. Et notre télévision BNiTV. L'actualité se poursuit. L'église évangélique baptiste missionnaire de Péka 18 dans la commune d'Abobo a 40 ans d'existence. Un événement fêté par le peuple de Dieu. Retrouvons bien Junior. L'église évangélique baptiste missionnaire d'Abobo Péka 18, Temple à paix, dirigée par le révérend Yaokan Lucas, ce jour célèbre sa 40e année d'existence. Très heureux de cette grâce accordée par notre Seigneur, les fidèles ont loué et adoré Dieu notre Créateur, tous autour de leur Père spirituel. 40 ans d'évangélisation, 40 ans de transformation, 40 ans que l'église évangélique baptiste missionnaire d'Abobo Péka 18, Temple à paix, a vu la vie de plusieurs personnes transformées. Aujourd'hui, cette église célèbre ses 40 ans. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie pour la célébration des 40 ans de l'église. L'église a 40 ans et nous marquons une pause en fin de l'îmexie à éternel pour les 40 ans. Je me réjouis du fond du cœur pour le succès de cette cérémonie. Nous marquons une pause en fin de l'îmexie. Nous bénissons Dieu pour la vie de ce grand homme qui a commencé dans son garage et aujourd'hui, nous sommes dans ce beau temps. La traversée fut le thème qui a servi de boussole tout au long de cette cérémonie de célébration, un moment chargé de spiritualité. Le diable, pour vous amener à être distrait de ce que Dieu va vous faire, il va vous amener des interrogations bizarres pour que vous puissiez douter de vos convictions, de votre vision. Je me rendais tous les dimanches à Abobo Nord pour un culte avec l'église. Soucieux du sort de ces prévices, j'ai décidé alors de trouver un lieu de culte ici au Péka 18. Le peuple de Dieu est sorti massivement pour cette célébration. Notons aussi que pour ces 40 ans, l'église évangélique Baptiste Missionnaire a enregistré la participation de plusieurs hommes de Dieu venus de diverses régions de la Côte d'Ivoire. Pour lui, je souhaite plein succès parce qu'il s'est inscrit dans la vision du Seigneur. Il a décidé de consacrer toute sa jeunesse dans l'œuvre du Seigneur, surtout de gagner les armes. À ça, il est à soutenir. Je lui donne tout mon soutien et dans toute la prière. C'est avec beaucoup de joie que je suis ici pour participer à la célébration de ce quarantaine de l'église Baptiste Missionnaire d'Abobo Péka 18, Temple la Paix. Il existe maintenant depuis 40 ans un moment historique et inoubliable sur pourquoi les responsables ont fait un geste en offrant des présents au peuple de Dieu. Restaurer les fondements des personnes et ceux de la nation, voici l'essence de la grande veillée de fin d'année organisée par le MIDEP et son leader, le prophète Eliyapi. Les détails avec Alain Coban. C'est dans la grande salle de l'espace La Parole à Kokodi-Angré que s'est déroulée la grande veillée de fin d'année organisée par le MIDEP et son leader, le prophète Eliyapi. La reconquête territoriale est le fil conducteur de ce temps de prière, de louange et d'adoration qui avait pour thème corrigé les mauvais fondements de la nation et dans la nation. Quatre orateurs se sont succédés à la chaire. Le pasteur Germain Kouéon, directeur de Canada INE, a ouvert l'esprit des participants sur le fait que le chrétien doit sortir de la pauvreté. Ce n'est pas un péché d'être riche parce que le Seigneur a dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc c'est normal qu'étant chrétien enfant de Dieu, nous devons rentrer en possession de ces avantages-là. A sa suite, le prophète Barthélémy Codé, après avoir donné toute la place au Saint-Esprit, a donné les clés aux auditeurs pour entrer dans l'accomplissement de leur destinée. Plusieurs sont bloqués, plusieurs sont réclamés par les familles. Tu peux être le meilleur prédicateur, le meilleur fonctionné. Si tu es maîtrisé par les fondements de ta famille, tu vas y jouer. Détruire donc les mauvais fondements et repositionner les chrétiens dans la gloire a été l'affaire d'un père spirituel et son fils. Le prophète Sangaré Kader, après son enseignement, a donné des révélations claires venant du Seigneur sur des auditeurs présents. Le père spirituel du prophète Sangaré Kader, l'ange de la maison, le prophète Eliyapi, a conduit le peuple présent dans un temps de prière et de délivrance pour confirmer la restauration des fondements et le repositionnement des chrétiens à ce programme. Les impressions au sortir de ce moment. Non, c'est seulement, je rends gloire à Dieu, il s'est bien fait dans ma vie et qu'il continue d'utiliser son serviteur. Nous avons vu combien de fois le peuple s'est déplacé, c'était notre première grande veillée, mais nous avons vu l'engouement, combien de fois l'église et le peuple d'Abidjan s'est déplacé massivement parce qu'ils avaient soif de voir leurs fondements être corrigés, comme le thème l'indiquait. D'autres programmes d'une telle envergure sont prévus pour l'année 2023. Parlons maintenant du programme spécial de délivrance des âmes en captivité organisé à Cononfla dans le département de Sanfra. Regardons. En cette fin d'année, l'ennemi s'est levé contre les enfants de Dieu. Les accidents de partout, la mort à la porte des familles, s'en est de trop. Voici les raisons qui ont motivé la mission évangélique Jésus-Christ de Cononfla fondée par l'apôtre Thuyo Mamadou et dirigée par le prophète Adama Elishama. Cette église a organisé trois jours de délivrance des âmes tenues en captivité. La première église a organisé trois jours de délivrance des âmes en captivité. Le terrain de la cour de la grande école de Kononflat bonde de monde comme si nous étions à un concert. Les participants heureux et satisfaits de ce programme ont sorti des pas de danse pour rendre gloire et remercier le Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance. Dieu vient de nous montrer qu'il l'utilise véritablement. Avec tous ces délivrances, miracles qui ont été faits à travers lui par Jésus-Christ de Nazareth, le roi nous confirme véritablement que c'est le prophète de Dieu. Le prophète Elie Chama, que le Seigneur encore l'utilise davantage afin de pouvoir délivrer les gâtis parce que nous constatons qu'il y a le peuple qui souffre, que le Seigneur augmente le don qu'il a mis en lui. Ces trois jours de programme ont eu pour thème la nuit du jugement de mes ennemis. Les orateurs d'autres venus d'Abidjan ont instruit et enseigné nos participants par la parole de l'Éternel capable de transformer des vies. Le prophète Elie Chama, heureux et très satisfait de l'organisation car les débuts n'ont pas du tout été faciles. Cela s'est fait justement avec beaucoup de difficultés mais l'Éternel a fait des miracles. Des personnes ressentent totalement pleines de vie. Ce qui nous motive plus, c'est à chaque fin d'année, on voit il y a des accidents, les esprits se lèvent partout, ils attaquent tout le monde. Donc comme ça on ne peut pas s'asseoir. Il faut se lever dans la prière, c'est pourquoi nous avons organisé ce programme, afin de prier pour le peuple, pour que le peuple soit délivré de beaucoup de choses et qu'ils rentrent dans l'année 2023 en bonne condition. La mission évangélique Jésus-Christ, pour ses trois jours de programme, a vu la vie de plusieurs personnes transformées par la prière et la prédication. Les responsables de cette mission comptent organiser des programmes dans toute la Côte d'Ivoire dans le but de repousser loin les ténèbres. Et voici les temps forts de la journée de reconnaissance à l'éternel initiée par l'union des cellules de prière de Côte d'Ivoire qui a eu pour cadre le temple Emmanuel de la commune de Yopougon. Le samedi 26 novembre 2022, l'union des cellules de prière de Côte d'Ivoire, UCPCI, a organisé sa journée de reconnaissance à l'éternel à l'église des assemblées des dieux de Yopougon, temple Emmanuel. La présidente de l'organisation, Maman Honorine, a été représentée par la vice-présidente, Mme Tralou Déborah, épouse Ngon. La cérémonie était placée sous l'autorité du Saint-Esprit et le parrainage du professeur Vamy, doyen de la faculté de sociologie de l'Université Vénix-Soupouette-Boigny d'Abidjan. Tout a commencé par la présentation des différentes cellules qui composent l'union de prière. C'est Mme Bisaye Sidoni, vice-présidente de l'UCPCI, qui a ouvert la série d'adresses à l'assistance. À sa suite, le pasteur Emmanuel Kouassi, pasteur principal de l'église des assemblées des dieux de Yopougon-Syporex, a entretenu le peuple sur le thème de la reconnaissance à Dieu. L'union des cellules de prière de Côte d'Ivoire a voulu exprimer sa reconnaissance à Dieu et à leurs invités d'honneur, le professeur Vamy et le pasteur Emmanuel Kouassi. Pour finir, les dynamiques femmes de l'UCPCI, avec la quarantaine de cellules, ont déposé leurs différents dons. Qui marquaient la fin de la cérémonie. Quelques réactions des participants. Il faut dire que nous servons le Seigneur. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous sommes réunis pour célébrer le Seigneur. On ne peut pas compter ce qu'il a fait. Et le Seigneur lui-même demande que nous le célébrons. Et donc nous sommes ici pour bénir le nom de ce grand Dieu. Nous sommes reconnaissants à ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Les fidèles de l'église évangélique Pem et Brébi de Mbato ont dans la joie célébré les 30 ans d'existence de leur communauté. Un reportage d'Armel Hatsin. Les dates des 26 et 27 novembre 2022 ont marqué les festivités des 30 années d'existence du camp de prière de l'église Pem et Brébi de Mbato. Dirigé par l'évangéliste Ngata Thomas. Louanges, adorations et prestations artistiques ont donné le top départ. Pour le grand bonheur des hommes et femmes qui ont massivement effectué le déplacement des divers contrées de la région. Il est revenu au prophète Jikwaku de donner le message. Je vais prêcher sur la reconnaissance à Dieu. Numéro 1 C'est quoi la reconnaissance ? Numéro 2 Pourquoi être reconnaissant ? Numéro 3 Comment être reconnaissant ? Numéro 4 Quand on est reconnaissant ? C'est ainsi C'est quoi on a en retour ? Numéro 3 Donc les conséquences de la reconnaissance ? Il est un sac à bord et il est ici. Après quoi, l'évangéliste Ngata Kouadiotoma, à travers son témoignage, a fait l'historique de la communauté dont il est lui-même. Merci au Seigneur. Oui, il a emmenacé. Parce que je vais menacer. Les festivités ont pris fin par l'ordination de trois pasteurs. L'assistance n'a pu rester sans maudit devant la joie qui animait les uns et les autres. Écoutons à cet effet quelques participants. Je suis Ongelé de Daoukro. Plus précisément, mon village est Samanza. Ça a commencé le 30 juin 1989. Précisément, c'est ce jour-là, à 12 heures, que je me suis converti. Je bénis le nom de l'éternel. Le 30 ans de ministère, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est pour être reconnaissant envers le Seigneur. Et que vraiment, je dis merci à Dieu pour le temps qu'il m'a donné jusqu'aujourd'hui. Et je continue toujours de servir le Seigneur. Notre correspondant, Anisie Kouadio, depuis Bondoukou, revient sur le séminaire de sensibilisation relative à la paix et à la cohésion initiée par la fondation internationale allemande Friedrich Ebert Stiftung, à travers son projet Jeune de Valeurs qui s'est déroulé à Koumfaou. La ville de Koumfaou, située à plus de 88 kilomètres de Bondoukou, a connu des violences suite aux dernières élections présidentielles. Beaucoup de biens publics ont été saccagés. Les élections en 2020 à Koumfaou, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été saccagés. La préfecture, la jeune mairie, le cas d'une société de transport qui a été brûlée. Affrontements entre les jeunes de différentes parties de Koumfaou. Donc ça fait que tout le monde a eu peur. Donc c'est ce qui veut dire qu'on doit mettre vite. Et c'est ce que nous ne voulons plus voir pour les élections à venir. Les uns et les autres ne veulent plus revivre le spectre de 2020, puisqu'en 2023, il y aura les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. La structure internationale allemande Friedrich Ebert Stiftung, à travers son projet Jeune de Valeurs, a initié sa deuxième série du forum de dialogue communautaire des populations de Koumfaou contre les violences en période électorale. J'ai choisi Koumfaou parce que Koumfaou a été le théâtre de plusieurs violences lors des élections présidentielles passées. Parler à l'ensemble de tous les jeunes, des partis politiques, de l'association civile, des différents syndicats, des femmes. Et que, main dans la main, œuvrer pour la paix, pour la cohésion, pour l'unité, pour la fraternité, pour que Koumfaou puisse toujours œuvrer, amorcer un développement durable. Cette rencontre a rassemblé de nombreuses personnalités administratives, politiques, ainsi que les populations dans leur ensemble. Autorités traditionnelles ainsi que religieuses ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour que Koumfaou soit un arbre de paix, afin de faire barrage à ce douloureux souvenir qu'ils ne veulent plus revivre. Les jeunes de Koumfaou avons déjà pris conscience. Nous avons pris conscience de l'importance, de la paix, de l'imposition et de l'intentivité ici à Koumfaou. Et aujourd'hui, nous avons décidé, nous les jeunes de Koumfaou, de laver cette image. Nous avons décidé ensemble de mener cette activité communautaire. Nous savons ce qui s'est passé par le passé. Les jeunes sont là parce que nous avons pris une bonne note et que plus jamais, nous connaîtrons ce genre d'éveniment à Koumfaou. Les autorités militaires de Koumfaou invitent la population à une franche collaboration pour garantir la paix et la sécurité dans la ville, à faire attention aux rumeurs qui peuvent fragiliser la cohabitation pacifique. La question est sûre, nous le prenons tous nos bons défauts, afin de préserver les viens à Koumfaou, afin de veiller à ce que Koumfaou soit une ville moderne. Je pense qu'il faut éviter les rumeurs. Éviter du coup, ça fait nos rumeurs. Si à Koumfaou ne comprenez pas, nous sommes là pour nous, c'est beaucoup pour nous. Nous sommes là. Notre souhait, c'est que le département Koumfaou demeure dans la paix, dans la tranquillité, dans la cohésion sociale. Avant d'être des acteurs de partie politique, des militants de partie politique, avant d'être des sympathisants de partie politique, tous nous aident à faire le seul. La violence est à construire. L'organisation allemande Friedrich Hebert Stiefung entend continuer sa sensibilisation pour que la population de Koumfaou puisse se retrouver, s'aimer, les graines de l'amour, déterrer les mauvaises herbes de la désunion et de la haine sur son sol. Ce forum de dialogue communautaire initié par l'organisation allemande Friedrich Hebert Stiefung est financé par l'Union Européenne. Enfin, le coin du bonheur avec la bénédiction nuptiale du couple Dropeba à la mairie d'Atecoube et à la mission évangélique La Porte des Cieux, précisément. L'un se nomme Michel Dropeba et l'autre Nadege Dodo. Le roi et la reine du jour répondront désormais au nom du couple Dropeba. Pour tout dire, cela dure maintenant 15 ans qu'ils se nourrissent mutuellement d'un amour intarissable. Aussi, ont-ils décidé de seuler leur union aux yeux de tous. Ce décor en chanteur, coupli à cette atmosphère des grands jours, témoigne de cet idylle pour laquelle les convivres sont venus de divers horizons. Après l'étape civile à la mairie d'Atecoube, le couple est accueilli dans une atmosphère des grands jours à la mission évangélique La Porte des Cieux pour la bénédiction nuptiale. Et c'est le pasteur Beaubui-Roger, leader de la communauté, qui a officié cette étape. Si Nadege aujourd'hui, son oeil est passé, ou bien son oeil est passé, est-ce que tu vas le faire ? Oui. Malgré la galère, on a vu le son. Aujourd'hui, je te dis que tu veux mon père. On a vu le Seigneur ! Après ces échanges solennels d'alliance, le couple Dropeba est ensuite consacré à Dieu. Tout naturellement, Michel et Nadege ne manquent pas de rendre grâce à Dieu l'auteur de leur bonheur. Après 15 ans de vie commune, il était nécessaire qu'on arrive là pour une bénédiction totale. Je remercie le bon Dieu et que la grâce de Dieu soit sur tout le monde. Mes prières étaient pour être mariées légalement. Aujourd'hui, il m'a promis de me marier, m'amener devant le maire. Et aujourd'hui, il a honoré sa parole. Donc, je suis très contente. Je suis fière de lui. Je bénis le Seigneur encore. Parents, amis et connaissances sont venus apporter soutien au nouveau couple. La confiance, l'amour, le respect. Surtout le respect. Pour le couple, chacun doit s'accorder le respect. Sans le respect, je crois que le couple ne va pas tenir. Elle est bien mariée, ça me plaît. Si tu mets une fille au monde, quand elle se marie comme ça, ça va. Je suis contente de ça. Après la cérémonie, place au cocktail. Côté buffet, les invités sont conquis par les mains majoritairement africains, concoctés par des spécialistes en la matière. Suivra par la suite, la phase de coupure de gâteau. Ici, il s'agit de la première nourriture qu'offre la mariée à son époux. Notons pour rappel que de cette belle idylle amoureuse entre M. et Mme Dropeba, sont nés trois enfants. Vous l'aurez deviné, ainsi s'achève cette édition de l'information préparée par l'ensemble de la rédaction réalisée par Armel Hadsin, assistée d'Antoine Hamon. Merci de nous avoir suivis. Encore bonne année 2023. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada